Bienvenue dans cette nouvelle leçon sur les compléments du verbe niveau sixième. Avant de commencer, assure-toi d'avoir une feuille et un crayon avec toi pour réaliser les différents exercices qui vont être proposés. Commençons par l'activité 1, avec tout d'abord deux phrases. A. Klaus est un enfant et B. Klaus connaît un enfant. Première question, dans ces phrases, peut-on supprimer un enfant ? Et deuxième question, dans quelles phrases les mots Klaus et un enfant désignent-ils la même personne ? Mets la vidéo en pause pour répondre aux questions, puis relance la vidéo pour voir la correction. Passons à la correction. Donc à la première question, dans ces phrases, peut-on supprimer un enfant ? La réponse était non. On ne peut pas supprimer un enfant, ni dans la phrase A, ni dans la phrase B. Et c'est dans la phrase A que Klaus et un enfant désignent la même personne. Passons maintenant à l'activité numéro 2. Nous avons ici aussi plusieurs phrases. A. Il aime les livres. B. Il parle de ses lectures. Première question, quelles questions peut-on poser après le verbe pour trouver les groupes de mots soulignés, à savoir les livres et de ses lectures ? Deuxième question, quelle est la différence entre les deux groupes de mots soulignés ? Observe la construction. Mets la vidéo en pause ici aussi pour répondre aux questions, et relance-la une fois que tu as obtenu tes réponses pour avoir la correction. Alors, pour connaître les groupes de mots qui y sont soulignés, nous pouvons nous poser deux questions. Pour la phrase A, il aime quoi ? Et pour la phrase B, il parle de quoi ? Il aime quoi ? Il aime les livres. Il parle de quoi ? Il parle de ses lectures. Quelle est la différence finalement entre ces deux groupes de mots soulignés, que sont les livres et de ses lectures ? Eh bien, tout simplement, dans le groupe de mots de ses lectures, dans la phrase B, il y a la préposition DE qui introduit le groupe de mots. Alors que ce n'est pas le cas dans la phrase A, puisque le groupe de mots LES LIVRE n'est pas introduit, il apparaît directement après le verbe AINER. Que peut-on déduire de ces activités ? On peut en déduire que le verbe peut être suivi d'un complément. Mais on peut aussi en déduire que ce complément fait partie du groupe verbal et ne peut pas être supprimé sans changer complètement le sens de la phrase. Nous allons donc étudier les compléments du verbe et nous allons commencer par les compléments d'objet. Un complément d'objet complète un verbe d'action et ne peut être ni déplacé ni supprimé. Par exemple, Olaf voit les orphelins est différent de Olaf voit. Quand Olaf voit, voudrait dire il n'est pas aveugle, comme quelqu'un qui voit tout simplement. Si on enlève le complément, la phrase change complètement de sens. Le complément d'objet est généralement placé après le verbe, sauf bien évidemment quand il s'agit d'un pronom. Par exemple, Klaus lit un livre. Le complément un livre est après le verbe lire. Le complément peut aussi être placé devant le verbe lire lorsqu'il s'agit d'une question de niveau soutenu. Par exemple, quel livre choisira-t-il ? Ici, le complément quel livre est bien le complément d'objet du verbe choisir, mais il est placé devant le verbe. Passons tout d'abord au complément d'objet direct, c'est-à-dire le COD. Le complément d'objet direct complète le verbe directement, sans préposition, comme on l'a vu tout à l'heure. Pour reconnaître un COD, on va poser les questions qui ou quoi directement après le verbe. Par exemple, Violette invente un grappin. Violette invente quoi ? Un grappin. Un grappin est donc le COD du verbe inventé. Passons maintenant au complément d'objet indirect, le COI. Le complément d'objet indirect complète le verbe indirectement, comme son nom l'indique, à l'aide donc d'une préposition qui le plus souvent est à ou de, sauf bien évidemment lorsqu'il est sous la forme d'un pronom. Je rappelle évidemment que les prépositions sont à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous, etc. Par exemple, le comte se nourrit de rôti de bœuf. De rôti de bœuf est le COI du verbe nourrir introduit par la préposition de. Le comte s'en nourrit. Ici, le rôti de bœuf prend la forme d'un pronom. Et donc, il est COI du verbe nourrir, mais il est placé devant le verbe et il n'est pas introduit par une préposition. Pour reconnaître le COI, on va alors poser les questions « à qui ? », « à quoi ? », « de qui ? », « de quoi ? » après le verbe. Par exemple, « Pruny pense à son frère », « Pruny pense à qui ? », « à son frère ». « À son frère » est donc COI du verbe « penser ». Attention ! Dans la phrase « il mange de la viande », « de la viande » est ici COD et non pas COI comme on aurait pu le croire. Parce qu'on peut poser la question « il mange quoi ? », « il mange de la viande ». « De » est un article partitif, comme du pain ou de la farine. On pourrait remplacer par « un morceau ». « Il mange quoi ? », « il mange un morceau de viande ». Notons également que certains verbes peuvent se construire avec deux compléments d'objets et cumuler COD-COI, COI-COI ou COD-COD. Par exemple, « La juge à botte parle de son métier aux orphelins ». « La juge à botte parle de quoi ? », « de son métier », COI, « à qui ? », « aux orphelins », « encore un COI ». Mais on peut avoir aussi « les orphelins servent des pattes au compto LAF ». « Les orphelins servent quoi ? », « des pattes », « COD », « à qui ? », « au compto LAF », « COI ». Ou bien encore « les orphelins font le ménage et les courses ». « Les orphelins font quoi ? », « le ménage », « COD », « et quoi ? », « les courses », « encore », « COD ». Observons maintenant les classes grammaticales ou encore les natures que peuvent emprunter les différents compléments d'objets. Le COD, premièrement, peut être « nom » ou « groupe nominal ». « Klaus lit un livre ». « Klaus lit quoi ? », « un livre », « un livre », « déterminant » plus « nom », c'est donc un groupe nominal. Mais le COD peut être aussi « pronom ». « Klaus le lit », « le » reprend « un livre », c'est un pronom, il est COD. Le COD peut être un verbe à l'infinitif, « Klaus aime quoi ? », « il aime lire ». Ou bien une proposition subordonnée, « Klaus aime quoi ? », « Klaus aime que le livre contienne du suspens ». Le COI peut être aussi un groupe prépositionnel, qui est une préposition plus un nom ou un groupe nominal ou un pronom. Par exemple, « Olaf s'approche de qui ? », « Olaf s'approche des orphelins endormis ». « Des orphelins endormis » est un groupe prépositionnel puisqu'il est introduit par la préposition. Le COI peut aussi être un pronom. « Les enfants lui échappent », « lui » reprend « Olaf », c'est un pronom, « échappe à qui ? », « à lui », au compte Olaf. Le COI, enfin, peut être une proposition subordonnée. « Les enfants doutent de quoi ? », « les enfants doutent que M. Pau comprenne leur situation. » Passons maintenant aux exercices de pratique. Exercice 1. Relève le COD des verbes soulignés en posant la question « qui » ou « quoi » après le verbe. Phrase 1. Hicham adore cuisiner. Noémie lit une revue. Elle lit dans le salon. Paul rentre ce soir. Je le comprends. Je rentre le linge avant qu'il ne pleuve. Attention, certains verbes n'ont pas de COD. Mets donc la vidéo en pause, le temps de faire l'exercice, puis relance la vidéo pour pouvoir obtenir la correction. Passons donc maintenant à la correction. Hicham adore cuisiner. Hicham adore quoi ? Cuisiner. Nous avons cuisiné qui est COD du verbe adorer. Noémie lit quoi ? Noémie lit une revue. Une revue est donc COD du verbe lire. Phrase 3. Elle lit dans le salon. Pas de COD. Phrase 4. Pôle rentre ce soir. Pôle rentre quoi ? Pôle rentre qui ? Pas de COD. Phrase 5. Je le comprends. Je comprends qui ? Lui. Donc le et COD. Je rentre le linge avant qu'il ne pleuve. Je rentre quoi ? Je rentre le linge. Le linge est donc COD. Exercice 2. Identifie le COI des verbes soulignés. J'ai assisté hier à la représentation du club théâtre. Je ne m'habituerai jamais à ta nouvelle coupe de cheveux. Elle souffre de la chaleur dans son appartement. De quelle fable vous souvenez-vous le mieux ? Est-ce que tu lui as parlé récemment ? Mettez la vidéo en pause pour pouvoir réaliser l'exercice et relancez-la une fois que vous avez terminé pour avoir la correction. Passons maintenant à la correction. J'ai assisté hier à quoi ? À la représentation du club théâtre. Je ne m'habituerai jamais à quoi ? À ta nouvelle coupe de cheveux. Elle souffre de quoi ? De la chaleur dans son appartement. De quelle fable vous souvenez-vous le mieux ? Celle-là est plus difficile. Vous souvenez-vous le mieux de quoi ? Donc, de quelle fable ? Est-ce que tu lui as parlé récemment ? Est-ce que tu as parlé à qui récemment ? Est-ce que tu lui as parlé récemment ? Lui est donc COI. Exercice 3. Pour chaque groupe de mots soulignés précise sa fonction, COD ou COI, et le verbe qu'il complète. La petite sirène aperçut un jeune prince. Alors qu'il allait se noyer, elle réussit à le sauver. Le petit poussé pardonne à ses parents d'avoir voulu les abandonner. Il dévoile son projet à ses frères. Le petit chaperon rouge pose une question à sa grand-mère. Sa mère lui confie une galette et un petit pot de beurre. Mets la vidéo en pose le temps de faire l'exercice et relance-la une fois que tu as terminé pour avoir la correction. Prends bien garde pour une seule phrase où on a plusieurs groupes de mots soulignés. Passons maintenant à la correction. On obtient donc le résultat suivant. Les COD sont surlignés en jaune. La petite sirène aperçut qui ? Un jeune prince. Le petit poussé pardonne quoi ? D'avoir voulu les abandonner. Il dévoile quoi ? Son projet. Le petit chaperon rouge pose quoi ? Une question. Sa mère lui confie quoi ? Une galette et quoi ? Un petit pot de beurre. Les COI, quant à eux, sont soulignés en vert. Alors qu'il allait se noyer, elle réussit à quoi ? A le sauver. Le petit poussé pardonne à qui ? A ses parents. Il dévoile son projet à qui ? A ses frères. Le petit chaperon rouge pose une question à qui ? A sa grand-mère. Enfin, les verbes auxquels se rapportent les COD et les COI sont soulignés en bleu. On a donc aperçu, réussi, pardonne, dévoile, pose et confie. Bravo ! Tu as terminé la partie 1. Passons maintenant à l'activité 3 avec, encore une fois, plusieurs phrases à lire. Dans quelle phrase le verbe souligner peut-il être remplacé par le verbe être ? Mais la vidéo en pose le temps de répondre à la question, puis relance-la pour avoir la correction. Passons à la correction. Les verbes soulignés peuvent être remplacés par le verbe être dans les phrases 1, 3, 5 et 6. Klaus vit heureux. Klaus est heureux. Les livres se trouvent dans la bibliothèque de ses parents. Les livres sont dans la bibliothèque de ses parents. Il devient triste. Il est triste. Sa situation semble désespérée. Sa situation est désespérée. Que peut-on déduire de cette activité ? On en déduit que certains verbes peuvent être remplacés par le verbe être sans changer le sens de la phrase. Le verbe peut être suivi d'un complément qui est autre, qui n'est pas un complément d'objet. Et nous allons donc voir la partie 2 de la leçon, à savoir l'attribut du sujet. L'attribut du sujet exprime une caractéristique du sujet. Par exemple, prunie est un bébé. Le fait d'être un bébé caractérise prunie. L'attribut du sujet ne peut être ni déplacé, ni supprimé. Enfin, il est relié au sujet par un verbe d'état ou un verbe attributif. Les verbes d'état sont les verbes comme être, sembler, paraître, devenir, ressembler. Les verbes attributifs sont des verbes d'action qui peuvent être remplacés par être ou par le signe égal dans le contexte de la phrase. On obtient alors les exemples suivants. Prunie semble affamée. Prunie est affamée. Ce garçon s'appelle Klaus. Ce garçon est Klaus. Ils vivaient heureux. Ils étaient heureux. Les orphelins rentrent désespérés. Les orphelins sont désespérés. Attention toutefois. Dans la phrase « les orphelins rentrent en pleurant », « rentre » ne peut pas être remplacé par le verbe être. On ne peut pas dire que « rentrer » est un verbe attributif ici, puisque les orphelins ne sont pas égaux à « en pleurant ». Il faut donc bien faire attention au contexte de la phrase. Selon le contexte, un verbe pourra être considéré comme attributif ou non. Ici, « rentrer » est bien un verbe d'action. Observons maintenant les classes grammaticales de l'attribut du sujet, qui peut être un adjectif. Violette semblait heureuse. Un nom ou un groupe nominal. Olaf est acteur. C'est un homme ingénieux. Un homme ingénieux est un groupe nominal. Acteur est un nom. Mais l'attribut du sujet peut également être un pronom. Ce livre est le tien. Ou bien un verbe à l'infinitif, qui peut être d'ailleurs précédé de « de ». Sa motivation est d'obtenir l'argent des orphelins. Ou encore d'une proposition subordonnée. Leur souhait est que la juge à botte les adopte. Quand cela est possible, l'attribut du sujet s'accorde avec le sujet. Par exemple, les orphelins sont gentils avec un « s ». La juge à botte est gentille au féminin singulier. Passons maintenant aux exercices. Exercice 4 Relève les attributs du sujet Tu sembles reposé. Il se trouve génial. Cela devient insupportable. Tu as l'air perplexe. L'exercice te paraît difficile. Il devint tout rouge, mais reste à calme. Ce voyage demeure une belle expérience. Mets donc la vidéo en pause, relève les attributs du sujet, puis relance la vidéo pour avoir la correction. Passons à la correction. On obtient donc Reposé, génial, insupportable, l'air perplexe, difficile, tout rouge, calme et une belle expérience comme attribut du sujet dans les 5 phrases qui nous sont proposées. Exercice 5 Passons à la correction. On obtient Julien est escrimeur et escrimeur est un nom. De gagner est un verbe à l'infinitif. Déterminer est un adjectif ou plus précisément un participe passé employé comme adjectif. Qu'il gagne est une proposition subordonnée. Le nôtre, un pronom possessif. Et l'air heureux, un groupe nominal. Exercice 6 Complète les phrases avec des attributs du sujet de la nature demandée. Notre chat semble complète par un participe passé. Sabrina est, groupe nominal. Le plus important est 2, verbe à l'infinitif. Cet exercice me paraît adjectif qualificatif. Ces légumes sont adjectif qualificatif. Elsa est devenue groupe nominal. Mets la vidéo en pause, complète les phrases, puis relance la vidéo. Passons donc à la correction. On obtient Notre chat semble affamé. Sabrina est une gentille fille. Le plus important est de participer. Cet exercice me paraît difficile. Ses légumes sont délicieux. Elsa est devenue la reine des neiges. Tu as presque fini. Mets la vidéo en pause pour réaliser les 3 exercices bilans en ligne, avec les liens dans la description. Une fois que tu les as réalisés, relance la vidéo pour terminer la leçon. Pour conclure, les compléments du verbe peuvent être COD, COI, attributs du sujet. Bravo ! Tu as fini d'étudier les compléments du verbe. Tu es arrivé au bout de la leçon. ... ... ...